Allez-vous parler de la grève durant le temps des Fêtes? On va essayer de ne pas avoir de chicane. On a tous nos points de vue. J'ai d'autres sujets que de parler de la grève. Pendant que les Québécois se préparent pour le réveillon de Noël, les syndicats du secteur public continuent de négocier avec le gouvernement. Vous allez vous reposer parce que l'automne a été très difficile pour tout le monde. Vendredi soir, la FSE, qui représente 60 % des enseignants, a annoncé avoir une entente de principe sectoriel qui devrait être entérinée par ses membres au début de 2024. C'est tout ce qui touche à l'organisation du travail, les horaires, la répartition des effectifs. Il reste encore les questions monétaires à régler, comme les augmentations de salaires, les différents congés et les régimes de retraite. Ce n'est pas parce que la FSE, CSQ, membres du Front commun, a réglé à sa table sectorielle tous les enjeux de composition de la classe, tout ça, qu'elle ne ferait pas éventuellement une grève générale limitée parce qu'elle fait partie du Front commun. Pour Marc Rangé, cette entente de principe est majeure. C'est un signal très puissant et les informations que j'ai, c'est que ça a été adopté par les structures, donc les délégués qui sont de partout, qui sont représentatifs, à l'unanimité, ce qui est très rare. Donc, ça veut dire que les solutions qui ont été trouvées sont fortes. La pression est maintenant sur la FAE. Ces enseignants affiliés sont en débrayage depuis 22 jours, sans rémunération. L'espace devient très restreint pour la FAE parce que la voie est tracée par le plus gros joueur. Il serait très surprenant que le gouvernement arrive avec une entente qui soit bien différente du côté de la FAE. La pression, elle est phénoménale et ils ont une obligation de résultat. Moi, j'aime pas ça pour les enfants. Parce que les enfants qui n'allent pas à l'école, il y en a qui vont peut-être avoir de la difficulté. Je suis en petite enfance, on a passé par là, donc je crois vraiment qu'ils ont besoin de continuer à revendiquer pour avoir des bonnes conditions de travail. On connaît pas tous les sous-dessus des syndicats. Mais on veut que ça se règle. Ouais, certain. Ça n'a pas d'allure pour les enfants. Les professeurs aussi. Les négociations se sont poursuivies aujourd'hui sur toutes les tables. Le Front commun conserve l'objectif d'arriver à une entente avant Noël. En santé, pas de nouveau pour la FIC. C'est toujours dans l'impasse. Et pour la PTS, des sources nous ont dit qu'on ne parle pas encore de blitz. Kevin Crank, Demaret, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada